bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques de nouveau sur la chaîne n'oublie pas de t'abonner de laisser en commentaire de liker de partager tu veux raconter une histoire il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 on va ton histoire et on va jouer sur youtube facebook et tik tok on poste 6 histoires tous les jours sur youtube la chaîne cdmg tv ce qu'on fait c'est pour sensibiliser donc s'il vous plaît toujours laisser un like commenter partager même si tu n'as rien à gérer en commentaire tu peux quand même dire merci pour l'histoire si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier tu peux dire peut-être histoire une voilà c'est qu'il faut faire ou alors poser ta question directement après avoir le h1 que tu vas écrire ou alors h2 pour dire histoire de voici voici donc laisser un commentaire partager comme d'habitude on va commencer avec la première histoire bonjour à toute la communauté dmg je me prenome x voilà je vais remettre anonyme x et j'aimerais raconter une histoire vécue de moi même voilà lorsque j'étais un peu plus jeune j'avais peut-être à peine 20 à 21 ans comme ça bon comme tout le monde le savent partager liker liker et commenter c'est ma première fois ok bon l'histoire est la suivante j'avais entre 20 et 21 ans au maximum 22 ans voilà j'avais fait la reconnaissance des génomes on a commencé à sympathiser comme tout le monde le font comme tout le monde font voilà il ya une première rencontre et après les rendez vous c'est où c'est multiplié c'est multiplié après on passe aux choses sérieuses voilà maintenant pour dire le jeune homme rester dans un quartier de libre ville voilà l'histoire vient tout droit du gabon des gens le jeune homme restait dominé au niveau du carrefour la midou b2 juste au carrefour des pavés il ya des cités à l'intérieur donc ils avaient tout un domaine à l'intérieur voilà donc j'avais sa tante qui était mariée à une grande personnalité qui avait vraiment des grands domaines comme maison à l'intérieur donc eux ils avaient leur petit appartement de l'extérieur et c'était quelqu'un qui avait un taxi donc à des moments quand il me prenait on faisait le taxi et tout après on rentrait il m'avait emmené peut-être une deux trois fois chez lui et un jour je ne sais pas je sais pas c'était la deuxième fois bien la première fois même que j'avais dormi là bas je sais pas trop peut-être la deuxième fois bon voilà un jour on a tourné voilà dans les rues de libre ville et tout après nous sommes rentrés lorsque nous sommes rentrés voir on a mangé on n'a pas poté après on s'est amusé et tout ça maintenant nous avons dormi ce qui s'est passé c'est passé après paf on a commencé à dormir chacun de son côté et voilà comment tout d'un coup je me trouve dans une vision en fait je sais même pas si je reviens parce que tout ce que je voyais dans le rêve dans la réalité c'était pareil en fait dans le rêve je me voyais allongé avec lui donc on dormait sur lui l'emplacement de la chambre en fait tout est actuellement pareil je me voyais en train de dormir comme je suis en train de dormir et sa passion vous essayez de me comprendre donc en fait j'étais en train de me revoir quoi mais c'était dans le rêve je me voyais en train de dormir avec lui et mes yeux étaient fixés vers la porte mais dans le rêve tu te poses un peu ton c'est dans les rêves dans des songes il ya des choses que tu sais tu te poses des questions tu sais pas pourquoi exemple le regard est fixé vers la porte donc c'est comme ça j'étais l'allongé sur le lit je me vois dans la chambre je suis en train de dormir dans la réalité mais je suis allongé et mes yeux sont fixés vers la porte tout d'un coup la porte s'ouvre légèrement je commence à paniquer dans le rêve je dis ah comment la porte va commencer à s'ouvrir sur donc la porte s'ouvre légèrement légèrement juste compte elle s'ouvre intégralement et je sens une présence rentrée dans la vraie vie tu ne peux expliquer en fait lorsque tu es dans un songe en présence de d'un esprit il ya une sensation que ton corps ton corps réagit autrement quoi mais tu ne peux expliquer ça sauf la présence que j'ai vécu ça dans les songes bon c'est comme ça comment je sens une présence rentrée dans la chambre et moi je fais face mais je vois l'invisible mais la chose arrive c'est comme ça la chose ne fait que s'approcher donc je sens la présence de la chose s'approcher du lit et jusqu'à la chose vient elle monte sur le lit elle se place au milieu donc entre nos jeunes hommes et moi la présence que je sentais bien se placer au lieu et déjà peut-être de nature je suis une peureuse donc lorsque j'ai senti parce que lorsque cette présence est venue se mettre entre nous j'ai senti une forte sensation qui m'a ramené dans la réalité donc du coup lorsque je me réveille je commence à dire au nom de jésus vous savez tu pries tu ne pries pas tu commences à dire au nom de jésus il ya quelque chose qui ne va pas et je réveille la personne qui est à côté de moi il dort je réveille il se réveille il me dit c'est quoi c'est à dire que j'avais même peur de parler la seule chose que je l'avais dit je l'ai juste dit j'ai peur donc je pense même plus que j'avais dormi et j'avais tellement peur et je suis allé le serrer quoi je l'ai dit en tout cas c'est à moi jusqu'au matin et là je suis la veille tout il est allé me déposer chez moi mais lorsqu'il va me déposer chez moi en chemin maintenant je lui dis j'ai quelque j'étais dit immédiat quand j'ai dit est-ce que j'ai demandé est ce que tu as peut-être un problème mystique et tout ça que les hommes vont toujours faire comme s'il n'y avait rien c'est vrai qu'elle est dans la nuit je l'avais expliqué un peu après je l'ai si je l'ai sûrement dit c'est moi parce que j'ai peur et maintenant le matin dans le véhicule je l'explique maintenant bien le songe et tout j'ai dû voilà voilà et là il va me dire que j'ai pas voulu te faire peur la nuit mais partout je suis partie qu'ils fréquentent un peu les histoires des nagas et c'est un peu d'aller voir ce qui ne va pas dans leur vie on lui a souvent dit qu'il avait une femme de nuit une femme qui le visite donc lorsque je lui ai parlé de ça la nuit il a eu une idée mais il ne pouvait pas en dire plus de peur de de peur que j'aime je je stresse encore plus quoi et je vous assure que le jour que ce jeune homme avait déposé chez moi jusqu'aujourd'hui je n'ai plus jamais remis mes péchés la personne parce que je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal déjà moi je ne connais rien de ce monde invisible mais on arrive à l'écouter que là il ya des choses pas normales et du coup je préférais me retirer la les attirer c'est vrai que c'est ce sont des choses que nous vivons tous les jours mais vraiment soyons prudents que ça soit homme ou femme soyons prudents surtout les femmes parce que c'est le plus souvent ce sont des femmes qui c'est du place pour aller chez les hommes fallait dormir chez l'homme c'est plus la femme juste dit à mes soeurs mes grandes soeurs mes tantes que c'est vrai on ne peut pas dire qu'on ne peut plus aller chez les hommes sinon comment on va trouver l'homme de la vie mais la prière est très important tout remettre entre les mains de dieu seigneur voilà je vais t'envoi sécurise au fait l'endroit parce que ça pouvait peut-être être un esprit fou comme on entend dans les histoires des bmg un esprit faux qui peut tenir exemple de brutaliser ou bien trouver la fontaine elle sait pas comment on appelle la fontaine et la roche commence à voir les choses que tout le monde ne voit pas les choses comme ça c'est un peu ma petite histoire donc soyons prudents lorsque nous partons dormir chez des inconnus on ne sait pas les choses qui se passent dans les visites si c'est ce dernier poursuivit exemple bon c'était ça ma petite histoire j'espère que les gens vont commenter liker et essayer de répondre aussi aux messages merci merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la deuxième histoire bonsoir dmg et bon dimanche à toi je viens vous raconter une histoire que je suis en train de vivre actuellement je me nomme marco je vis dans la région du sud-ouest plus précisément dans la ville de bouillard je loue une un studio moderne et j'y vis seul j'ai pas de femme j'ai pas d'enfant mais j'ai quand une copine ma copine se plaint que lorsque je la laisse seul à la maison c'est comme si elle ressentait une présence comme ça n'était pas seul à la maison peut-être moi je lui ai dit que non c'est impossible parce que je vis seul et je suis un garçon qui craint dieu et je fais les dons chaque fois que j'ai une occasion je pars à l'église mais ça fait d'un mois de cela que je suis en de vivre une situation vraiment mystérieuse à la maison doit commencer la nuit du 29 janvier de cette année je me débrouille je travaille en tout garçon de mon âge dans le chaque soit chaque fois qu'il rentre de la maison à la maison tant pour moi je me lave je mange j'allume la télé et je regarde un peu de les documentaires les informations à la télé et je m'endors sur le coup sur le canapé la première fois que cela s'est manifesté c'est lorsque j'étais en plein sommeil j'ai mis le téléphone en charge je me réveille aux avant de trois heures le téléphone n'est plus en charge je me dis peut-être que quelqu'un a oublié de fermer la porte de la chambre en dormant je pars j'ouvre la porte la porte est verrouillée en double tour j'entre dans la jambe je fouille le téléphone je retrouve le téléphone en bas du lit en train de suivre en train de chanter baf sur le coup je me suis dit peut-être sur le coup de la fatigue je me suis endormi en oubliant de charger le téléphone trois jours plus tard le même scénario se reproduit je laisse la télé allumé avec le décodeur allumé le téléphone en charge je me réveille à trois heures pour uriner je me rends compte que la télé est éteinte la télé est éteinte pas de telle sorte que la télé s'est éteinte seule non la télé a été débranchée sur le régulateur de tension j'ai appelé mon père pour l'informer cela il m'a dit qu'il va aller consulter un grand gars un grand gars lui a fait pas que j'ai un mauvais esprit qui me hante moi je suis quelqu'un qui ne croit pas trop à ce genre de choses mais ça ne fait que se répéter j'étais à la maison dans la nuit hier je me suis lavé je me suis endormi à télé toujours allumé je me suis revenu aux avant de trois heures pour uriner je suis les bruits comme si quelqu'un était en train de manger de la nourriture à la cuisine comme quelqu'un était en train de manger de la nourriture à la cuisine je me dirige vers la cuisine j'allume la lumière je ne vois personne je me dirige donc vers la toilette puis uriner parce que c'était vraiment une envie très pressante je regarde parce que ma cuisine mes toilettes autant pour moi a un grand miroir je regarde dans le miroir je vois un homme tout blanc on dirait un albinos bien vêtu en costa noir cravate du coup je croyais que non j'ai halluciné mais j'ai observé le monsieur avec le dos tourné lorsque je me rapproche du miroir pour bien regarder le monsieur se retourne je vois un crâne dont le monsieur n'avait pas de la chair sur le visage DMG je te dis j'ai cassé le miroir et je suis sorti tu es allé dormir chez l'un de mes camarades DMG pardon aide moi je ne sais pas si cette maison que j'ai pu hanté ou je ne vis que une histoire vraiment pas très catholique je peux le dire ainsi pardon aide moi depuis un bon bout de temps je ne parviens plus à dormir dans cette maison je ne parviens plus je laisse la télé allumée je trouve la télé éteint je mets le téléphone en charge je trouve qu'on a débranché le téléphone je mets même les habits sur le lit je vais le trouver au sol DMG pardon aide moi donc c'était un peu ma petite histoire merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la troisième histoire bonsoir DMG j'espère que tu vas bien et bonsoir à toute la communauté j'espère que vous vous portez bien encore voilà j'ai une nouvelle histoire vous vous rappelez quand j'ai raconté l'histoire de mon enfance avec mes soeurs et qu'on faisait des cauchemars et qu'on a passé une mauvaise enfance je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire quand je traverse la route j'entends la voix qui m'appelle et je m'arrête en pleine route et il y a des voitures qui claques sonnent et tout ça bon donc je disais dans cette histoire là à la fin de cette histoire j'avais dit que je devais venir compléter une nouvelle histoire voilà c'est aussi l'histoire de mon enfance quand j'étais enfant quand mon père lui il est conducteur d'engins il conduit des grands engins là et il fait les routes donc il y a une société qu'il avait pris la société là n'existe plus aujourd'hui elle a fermé depuis plusieurs années je ne me rappelle plus trop du nom de la société vraiment j'étais très petite on devait avoir 5 ans ou 6 ans et voilà donc cette histoire s'est passée dans un chantier mon chantier là c'est sur la route oui à Congo mais sur la route il y avait le chantier là il y avait un nom je suis aussi bien loin de ce chantier donc mon père était le chef du chantier et c'est lui qui coordonnait pour le travail et comme il était conducteur vraiment un ancien dans la conduite et il avait des petits qu'il apprenait également à conduire donc pendant ce temps il s'était fait beaucoup d'amis là-bas donc des collègues étaient devenus ses amis proches et ma mère s'était fait aussi plusieurs amis donc les femmes des collègues de mon papa ils étaient vraiment amis il y a une que je me rappelle du prénom mais je ne peux pas dire son prénom ici voilà donc c'était vraiment de devenir des amis un des amis de mon père dont je me rappelle bien et je pense qu'il est toujours en vie mais on a plus de ces nouvelles lui c'était vraiment un grand ami à mon papa et mon papa pendant ce temps qu'il était fait des amis et en même temps il s'était également fait des ennemis pas qu'il est allé provoquer des gens au chantier non il n'a pas provoqué tu peux te faire des ennemis c'est-à-dire que les gens commencent à te détester sans raison c'était ça le problème peut-être à cause de comment ils travaillaient les gens ne l'aimaient plus les gens ne l'aimaient pas et les gens commençaient à le détester et on me disait que pourquoi il n'y a que lui pourquoi il n'y a que lui qui est chef pourquoi il n'y a que lui que le patron donne la responsabilité le patron avait remis la voiture pour travailler avec donc il avait une voiture de service voilà donc c'était ça et pendant ce temps on nous sommes à trois notre petite soeur elle devait avoir deux ans elle était trop petite donc ce jour avec ma soeur nous parfois quand on revient de cours on partait jouer dehors voilà et on est allé jouer dehors à quelques mètres de la maison mais tout près de la route on s'était un peu éloigné de la maison mais on était tout près de la route vraiment à côté de la route il y avait une pompe publique là dans le chantier il y avait un grand poteau qui était là à côté de la pompe publique et il y avait les herbes les herbes couvraient le sol les herbes couvraient le sol aux alentours de de la pompe publique et du grand poteau électrique voilà donc on ne pouvait pas voir s'il y avait des fils détachés des fils de courant détachés là on ne pouvait pas voir vraiment c'était plein d'herbes plein d'herbes et quand nous on jouait on avait vu un carton je ne sais pas si vous pouvez voir le genre de carton là où il y a les mets sales comme le genre de carton comme les jus les cerises ce genre de carton j'avais vu ça par terre donc je me dis à ma soeur ah voilà j'ai trouvé un carton en fait on se mettait à récolter les cartons pour pouvoir jouer avec elle avait déjà trouvé et moi aussi j'avais trouvé un donc je suis je me suis précipité vers l'endroit même où il y avait le poteau électrique et de l'herbe partout partout à côté donc je suis partie là-bas donc quand je suis arrivé à côté du poteau je m'apprête à ramasser le carton c'est là où je tombe ma soeur me dit oh mais Claudia tu tombes comme ça comment désolé j'ai dit mon prénom oui bon je vais prendre un prénom du genre esther voilà esther tu tombes comme ça comment relève toi relève toi relève toi je dis non je suis je n'arrive pas à me relever et en même temps le courant commence à m'attraper je ne sais pas si vous pouvez comprendre de quoi il s'agit mais bon les gens qui ont déjà été électrocutés pourront comprendre le courant commence déjà à m'attraper je n'arrive même pas à me lever je me lève je retombe je me lève je retombe jusqu'à ce que je n'ai même pas je n'ai même plus plus me relever je cherche à me relever je n'y arrive pas je cherche à me relever je n'y arrive pas j'écris j'écris je pleure de douleur ma soeur ma soeur ma soeur pleure également il y a quoi il y a quoi esther il y a quoi il y a quoi relève toi je n'arrive pas à me relever après je dis à ma soeur je vais prendre un prénom Vanessa Vanessa tiens moi la main tiens moi la main elle cherche à me tenir la main donc quand ses doigts arrivent vers mes doigts c'est seulement la décharge électrique qu'elle reçoit et elle s'éloigne également elle me dit oh mais elle au courant c'est là où ma soeur comprend que je suis en danger quand elle était petite elle avait 6 ans comme moi elle comprend que je suis en danger c'est là où elle me laisse elle va en courant c'est là où je reste mais tu vas où tu me laisses seule en fait quand elle est partie en courant c'est parce qu'elle partait appeler notre maman et quand elle part appeler notre défunte maman remarque que Dieu est son âme cette femme là alors quand elle part elle part appeler notre maman c'est un peu loin de la maison c'est un peu éloigné elle court elle court elle court elle arrive elle arrive à la maison elle voit notre maman elle est passée au linge et notre petite soeur était sur son dos et ma petite soeur commence à dire non il y a Esther qui est tombée dans un trou dans son langage d'enfant elle n'arrive pas à bien à bien expliquer en fait elle dit il y a Esther qui est tombée dans un trou il y a Esther qui est tombée dans un trou elle n'arrive pas à se rélever et quand je cherche à l'attraper le courant le courant me tire ma mère dit dans un trou et le courant te tire ma mère laisse même le feu à repasser brancher sur une tenue une chemise de mon papa elle ne cherche même pas à débrancher ça elle court elle est maman africaine qui a un problème elle court pied directement avec l'enfant au dos ma sœur dit à ma sœur car l'homme elle monte là où elle est elle court elle court elle court elle arrive elle me trouve je n'ai pleuré même plus je n'ai pleuré plus ma bouche était fermée j'étais comme je sais de teint clair vraiment de teint très clair j'étais devenue toute jaune pâle je n'ai pleuré plus elle m'appelle mes yeux étaient ouverts je regardais en haut elle m'appelle Esther Esther réponds en fait quand elle arrive elle trouve les gens les gens étaient autour autour je dis bien autour de moi autour de la pompe publique du poteau tout ça là les gens étaient vu que la route était à côté donc les gens étaient autour les gens regardaient comme des spectateurs personne pour venir me tenir la main ou bien pour venir je cherche à trouver une solution non quand ma mère arrive ses copines viennent l'attraper non 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 je prends un bon exemple Simone non non Simone Simone laisse laisse n'est pas à la base non tu as un enfant ou deux sinon vous allez aussi bourrer c'est le courant ma mère dit quoi le courant mon enfant va mourir le courant non non ma mère quitte ses copines elle court directement elle ne prend pas un bois il faut dire qu'elle va me lancer le bois parce qu'en fait elle voit que je ne réagis pas donc elle me sait me lancer le bois je n'allais pas réagir alors elle vient elle me tire par la main avec la force elle me tire et elle m'amène à côté sur le sol c'était une nouvelle route donc ce n'était pas ce n'était pas goudronné il y avait juste le gravier qui passait sur la route ce n'était pas encore goudronné donc elle me tire sur le gravier elle me laisse là je ne pleurais puis je ne réagissais pas elle m'appelle Claudia désolée elle m'appelle Esther Esther il y a quoi réveille toi les hommes les hommes viennent là quelques hommes du chantier mais qu'est-ce qu'il y a la petite à quoi elle explique un peu que non voilà sa soeur est venue m'appeler voilà comment elle commence un peu à expliquer comme ma soeur l'a expliqué pendant ce temps les autres cherchent à appeler mon papa parce qu'il lui est allé jouer le football avec ses collègues un peu plus loin dans un autre chantier un peu plus loin donc on l'appelle on dit que non il faut venir vite viens vite parce qu'il y a ta fille qui s'est fait vraiment électrocuté là avec le courant donc là c'est grave elle ne réagit même pas en même temps il prend le véhicule il arrive rapidement il prend le véhicule il arrive rapidement sur le lieu là où nous étions ma mère me fouille le corps elle sent en fin elle lume l'odeur de brûler elle regarde elle dit ah c'est la robe qui s'est un peu brûlée un côté mais pourquoi ça va se sentir fort fort comme si c'est une viande de gousse que c'est brûlé elle lume elle lume et quand elle arrive à mon pied gauche au talon du pied gauche c'est brûlé tout mon pied gauche au talon le talon vous voyez le talon tout le talon là est brûlé elle commence à crier au seigneur le pied de mon enfant là elle ne va plus marcher elle pleure elle pleure elle pleure mon père m'a mis dans la voiture nous sommes allés au dispensaire quand on arrive au dispensaire le médecin m'a un peu réveillé là après il m'a demandé où j'avais mal je dis que je n'ai pas mal après il me regarde il me dit vous êtes brûlé au pied vous n'avez pas mal je dis non je n'ai pas mal il me dit comment ça vous n'avez pas mal il regarde il appuie il appuie je dis je n'ai pas mal après il y a mon père pour ce moment c'est parce qu'il y a eu le courant donc le courant ça m'a fait un peu comme l'anesthésie mais ça va la douleur va revenir après il m'a prescrit quelques médicaments que je devais prendre à la maison et il a essayé de faire le pensément sur cette blessure vraiment c'était brûlé il n'arrivait même pas à faire le pensément parce qu'il a coûté colis il a versé l'alcool dessus je n'avais rien ressenti l'alcool on connaît l'alcool quand on te verse ça tu sautes mais je n'avais rien ressenti avec l'alcool là sur mon pied après ça je suis reparti à la maison avec mon papa quand nous sommes reparti à la maison cette nuit là après nous avons dormi vraiment j'avais bien dormi je n'avais pas eu de problème de douleur la douleur était venue maintenant plus tard le lendemain quand on dort on dort on dort en fait c'est là on avait compris que c'était un problème mystique quand on dort quand on dort on entend dans la nuit on entend les moutons c'est passé les moutons on va dire les moutons les moutons qui font qui font souvent ce genre là on entend les moutons on entend les moutons qui font toute la nuit pleure comme c'était les bébés toute la nuit ça c'est quel problème les moutons les moutons les moutons ne faisaient que faire ça toute la nuit toute la nuit quand on se réveille le matin on se réveille aussi pour aller la pompe elle trouve les gens attroupés autour du poteau là où je m'étais électrocuté là les gens étaient l'attroupés comme la pompe publique est nette à côté du poteau elle part à la pompe elle a vu les gens là-bas elle demande c'est comment vous attroupé là il y a quoi oh non si le monde viens voir viens voir ce qu'on a été voir ici là quand on n'est pas voir il y a deux moutons collés sur le poteau deux moutons collés sur le poteau l'un de l'autre côté l'un de l'autre côté les deux étaient collés sur le poteau et bien morts électrocutés brûlés oh m'est étonnée qu'il y a quoi qu'est-ce que s'est passé c'est là où les copines et ma mère disent ah si mon on ne sait pas on ne sait pas c'est là où ta fille ta fille a failli mourir hier non c'est le poteau là non ah mais elle voit ça louche que oui c'est ce poteau là et deux moutons là comme mes jumelles c'est comme ça là que mes enfants devaient mourir Dieu merci que l'autre n'a pas insisté à donner sa mère à l'autre sinon les deux devaient se coller elle était partie après ça ma mère m'avait réfléchi sur ça longuement quand elle était allée voir maintenant un ganga comme ici au Gabon on appelle les marabouts là tout ce monde à l'inganga elle allait voir un un ganga dit ah madame il y a un problème normalement ça là c'était un coup préparé pour tuer tes jumelles tes enfants les deux mais quand quand la soeur quand l'une d'elle est tombée l'autre a eu l'intelligence de ne pas courir aller chercher sa soeur donc quand elle a donné la soeur la mère comme tu expliques le courant là a fait que ta deuxième fille là vraiment intelligente n'a pas pu n'a pas voulu insister elle est partie aller t'appeler mais si elle était partie en courant au secours de sa soleil elle devait tomber et elle devait mourir les deux parce que toi tu étais loin à la maison tu ne devais pas savoir ce qui s'est passé et les enfants devaient mourir là mais vraiment les anges qui vous protègent ont fait que les enfants ne meurent pas ont fait que les enfants ne meurent pas parce que l'autre était venu t'appeler ma mère était étonnée oh seigneur elle est venue à la maison expliquer ça à notre papa voilà 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 donc le chantier là là où nous sommes là il y a les gens qui sont pleins de jalousie ici là parce que l'on gavé du quai là c'est parce que ce sont les gens qui sont jaloux qui ont fait ça pour la punir notre papa ils sont jaloux contre notre père donc c'était pour la punir qu'on a fait ça pour que nous ces enfants nous puissions mourir mon père comme lui je ne sais pas s'il croyait ou il ne croyait pas mais je ne sais pas après ça après ça après ça quelques temps quelques mois après mon papa était parti au travail pendant ce temps moi ma blessure vous rassurez vous ça ne guérissait pas c'était une blessure inguérissable je ne partais même plus à l'école parce que je n'arrivais pas à tenir mon pied debout j'ai boitillé comme si j'étais infirme j'ai boitillé avec ce pied là donc mon papa après ça il est parti il était parti au travail donc il est monté dans son engin pour travailler comme d'habitude quand il monte dans son engin son pied a cogné son pied droit a cogné le volant de l'engin un peu même pas encore un grand geste bizarre non un peu un petit geste le pied a commencé à lui faire mal lui faire mal lui faire mal lui faire mal pendant ce qu'était un jour est devenu deux jours trois jours quatre jours cinq jours une semaine deux semaines le pied faisait mal tout le pied s'est enflé c'est là où le chef l'a demandé d'aller à libre-vie se faire soigner donc quand il part à libre-vie se faire soigner il va à l'hôpital il va à l'hôpital et on lui soigne pendant les mois les mois le pied est pareil le pied fait mal on l'aura se déplacer c'était le problème il y a des boules à l'intérieur vraiment les choses qui se disaient à l'hôpital après ça il a dit non il fallait aller voir un ganga quand il va voir un ganga un ganga lui dit la même chose que l'autre avait dit à ma mère ce sont les collègues qui ont fait la jalousie et qui t'ont frotté quelque chose sur l'engin ton genou a seulement cogné un peu l'engin et voilà que ça là le petit truc là ça t'a provoqué c'est que tu as au pied là il faut pour moi beaucoup faire attention on lui a donné des choses là pour frotter sur le pied qu'il avait frotté il faisait les traitements à l'hôpital et les traitements sur le ganga et à l'hôpital on l'avait mis et trouvait judicieux de lui mettre le plâtre on l'avait mis un plâtre au pied je me rappelle encore de ce plâtre là de notre père parce que nous on dessinait souvent sur le plâtre avec le marqueur on l'avait mis un plâtre au pied pendant ce temps là le patron nos patrons envoient une lettre pour dire que non mon père est renvoyé parce qu'il a fait beaucoup de mois sans venir travailler et tout et tout et tout donc c'est bon il n'a plus besoin de lui donc les collègues avaient eu ce qu'ils voulaient ils voulaient qu'on renvoie notre père et pour ça on voulait moi me tuer moi qui était l'enfant innocente que j'étais et comme ça n'a pas réussi ils sont maintenant allés aller frotter les médicaments sur sur le volant de son engin et en même temps ça n'avait pas aussi réussi parce qu'il voulait qu'il devienne infirme pour arrêter de venir conduire l'engin il n'est pas devenu infirme mais ça ça avait mon père et moi on était deux personnes malades dans la maison notre mère souffrait elle l'accompagne mon père à l'hôpital elle m'accompagne à l'hôpital lui son problème avait duré un an pour moi je pense que ma blessure avait fait deux ans parce que pendant deux ans je ne partais pas à l'école et j'ai marché j'ai boitillé donc quand j'ai marché j'ai boitillé les amis m'embêtaient toujours non regarde elle est infirme elle est machin et ma soeur je m'ai vraiment elle s'est battée pour me prendre la part non ma soeur n'est pas infirme et quand ma mère disait non ma mère va pleurer chaque fois ah seigneur ma fille marche toujours le pire comme ça elle va devenir infirme elle pleurer vraiment elle s'est lamentée elle s'est lamentée mais avec la grâce de dieu la blessure là après deux ans après deux ans la blessure avait commencé à se cicatriser avec les prières qu'elle faisait et prières qu'elle faisait pour moi les prières les jeunes les prières pour que ma blessure puisse guérir la blessure avait commencé à se cicatriser et jusqu'à ce que la blessure s'était refermée je commençais à poser mon pied au sol je marchais bien comme tous les enfants de mon âge je courais bien ma mère voyait que je ne devais pas devenir infirme et quand on était reparti à l'hôpital mon médecin elle avait demandé ah je pensais que l'enfant devait devenir infirme mais mon médecin avait dit non la brûlée on n'a pas touché la veine la veine donc voilà pourquoi elle remarche mais si ça avait touché la veine elle devait devenir infirme son pied n'allait plus être le même ma mère avait remercié Dieu ma mère avait remercié Dieu elle avait remercié Dieu que ça c'était que ça s'est bien terminé et je suis je suis moi aujourd'hui une grande une grande personne j'ai mes deux enfants donc c'est cette histoire que je voulais vous m'a racontée avec vous pour moi quand on arrive quelque part surtout dans les chantiers du travail là vraiment les papas les membres faisons attention faisons attention parce qu'on trouve toute personne toutes sortes de personnes les personnes qui vont t'aimer les personnes qui ne vont pas t'aimer on ne va pas t'aimer parce que tu fais du mal non on va pas t'aimer parce que peut-être que tu as du succès dans ton travail auprès de tes chefs et là les gens vont développer une jalousie bizarre c'est ce qui nous était arrivé donc pour là faire du mal à mon père on a lancé ça pour nous tuer avec ma soeur mais c'est moi qui avais pris ce coup dur et depuis notre enfance c'est toujours moi qui prends les coups durs vraiment c'est toujours moi qui prends les coups durs j'ai vraiment beaucoup souffert ce qui fait que je suis juste devenue une fille très enfermée très fermée et je peux dire très réservée également et une fille aussi très solitaire même quand j'ai mes amis mes soeurs nous sommes ensemble un moment donné après je me retire je reste seule parce que j'ai appris à rester seule surtout avec le pied que j'avais là vraiment quand ma soeur partait jouer parce que quand je partais jouer avec elle on m'embêtait et quand on m'embêtait que non tu as le pied cassé ma soeur elle s'est fâchée elle s'est battée à cause de moi dehors donc je disais maintenant que non il faut aller jouer moi je vais t'attendre ici et donc j'apprenais à rester seule donc c'est un peu ça l'histoire que je tenais à partager avec vous merci encore et vraiment bonne écoute à vous vraiment abonnez-vous on n'oublie pas ça abonnez-vous likez et partagez également et merci à toutes mes connaissances qui reconnaissent ma voix et qui m'envoient souvent les histoires je pense à deux personnes en particulier merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la quatrième histoire bonsoir DMC bonsoir la communauté DMC je suis béninoise et l'histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire d'une dame et de sa fille qu'ils me souviennent que la dame traite une veuve et cette fille elle est son unique fille donc en fait la dame c'est une chrétienne fervente elle a l'habitude d'aller à l'église tout le temps chaque fois qu'il y a un programme à l'église quand même elle est là-bas elle intercède beaucoup pour sa fille elle crie beaucoup pour sa fille mais le seul problème qu'elle avait avec sa fille c'est la fille le débauche que menait sa fille c'est bon sa fille menait une vie de on ne doit pas dire débauche mais quand même elle menait une vie euh qui ne qui ne qui ne qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur donc donc du coup à chaque fois sa mère était cible pour lui mais en voulant aller à l'église elle l'évite toujours sa fille à la suivre pour se rendre à l'église mais la fille a toujours quelque chose à dire a toujours un empêchement a toujours comme elle a toujours quelque chose à dire pour ne pas se rendre à l'église elle refusait tout le temps d'aller à l'église donc la fille en question voilà un peu sa vie bon sortie avec des copines sortie avec des garçons sortie avec des hommes riches des vieux riches et tout donc c'était un peu sa vie elle faisait la best life en fait donc à chaque fois que sa mère l'invitait elle refugait chaque fois sa mère l'invitait pour l'église elle refusait mais une fois l'église la mort intercédée pour elle partout où elle passait l'inquiète elle remet sa photo à l'église elle demande au pasteur de prier de prier pour sa fille de prier pour elle pour qu'elle retrouve commun le chemin de Dieu elle donne son nom bon n'importe où elle passe pour la prière elle prie elle prie pour sa fille elle demande aussi au pasteur de prier pour elle donc un jour dans 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 les dans les sorties de la fille un jour elle s'est retrouvé au restaurant ses copines donc une fois au restaurant elles ont mangé elles ont fait c'est c'est un peu comme un groupe de filles ou quand vous retrouvez quelqu'un ou quelque part vous attirez l'attention de tout le monde donc du coup une fois la femme elle particulièrement a attiré l'attention d'un monsieur un monsieur quand tu le vois euh on sent qu'il est qu'il a l'argent qu'il est bon financièrement et aussi euh il était jeune comme elle a l'habitude de côtoyer les vieux plus lesquels on essaie d'y voir qu'elle a trouvé le jackpot donc le le monsieur s'est rapproché d'ailleurs la fille a discuté avec elle ils se sont échangés de mon retour et c'est comme ça euh l'histoire avec le monsieur a commencé le monsieur la mettait à l'aise la mettait à la rue à l'abri du besoin elle lui donnait tout ce qu'elle voulait et tout et qu'il me souvienne que sa maman aussi elle n'était pas de monde elle avait aussi de l'argent et tout elle avait de l'argent jusque bon les gros yeux donc euh le monsieur la mettait à l'abri du besoin et la faisait sortir bon tous ses caprices étaient étaient satisfaits quand même donc plus de jours dans leur sortie ils ont fait le programme d'aller à Ouida c'est c'est une ville au Béné où quand tu as envie de te détendre un peu ou bien d'aller en week-end généralement les Béninois préfèrent cet endroit là et préfèrent quand même cette ville là voilà donc donc la semaine le week et la semaine où il devait partir euh elle a informé sa maman comme quoi elle devait se rendre en week-end à Ouida avec avec sa petite amie avec sa petite amie et sa maman lui a quand même demandé c'était en jeudi elle informait sa maman sa maman lui a demandé mais suis-moi allant à l'église pour qu'on prie elle a dit non qu'elle n'était pas disponible et tout donc sa maman l'a a laissé sa maman est partie à l'église elle a encore prié pour elle comme d'habitude donc le vendredi elle a pris des pas avec le monsieur elles sont rendues à Ouida et dans une grande maison dans une très 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 grande maison c'était pas une résidence c'était pas une hôtel mais c'était dans une grande maison les murs de la maison sont tellement élevés que quelque chose qui va se passer dans la maison personne ne sera mais en temps je vous rappelle que le monsieur en question il faisait partie d'une secte et bon cette maison à Ouida c'est une maison unique c'est à dire quand tu vas là-bas c'est la seule maison qui qui ressemble à ça en fait vous comprenez donc c'est à dire ils sont partis et il n'y a que les initiés de cette tête là qui ont assez à cette maison ils peuvent ramener des filles mais ils sont les seuls à avoir assez à cette maison et puis ils ont un vigile aussi ils ont un vigile et quand le vigile le vigile est toujours sur la porte et quand il y a un véhicule qui vient de se garer ils vérifient d'abord le numéro matricule du véhicule et aussi regarde le visage et quand c'est un initié ils le laissent passer tranquillement donc la procédure a été faite ils se sont rendus dans la maison ils se sont pris dans la maison et tout le vendredi toute la journée ils sont restés à l'intérieur ils se sont amusés et tout et je vous rappelle que dans la maison il y avait une grande piscine donc ils sont restés dans la maison ils se sont amusés et tout ce qu'un couple normal fait quoi ils ont mangé ils sont amusés donc le lendemain le samedi ils ont fait pareil ils sont restés dans la chambre ils se sont amusés ils ont mangé et tout donc autour de 10 ans le monsieur lui faisait comprendre de bon qu'ils iront au bord de la piscine donc la fille la fille a dit non donc elle n'aime pas trop nager et tout le monsieur lui demande quand même de mettre son maillot pour qu'il vaille au bord de la piscine la fille a dit non le monsieur il a insisté qu'elle n'est pas obligée de nager mais qu'elle vienne quand même avec lui pour qu'il reste au bord de la piscine d'autant plus qu'ils vont prendre sans lui encore à l'intérieur c'est juste pour changer un peu d'air et tout et la fille a dit ok donc ils se sont elle s'est mise en maillot en maillot après une serviette ils se sont rendus au bord de la piscine donc il y avait vous voyez les trucs un peu comme les les lits là qu'ils mettent au niveau des piscines là voilà ils se sont couchés là ils se sont amusés et tout donc dans l'amusement comme ça là ils se sont levés ils se sont un peu corré du pont dans l'amusement comme ça le gars fait en sorte qu'elle se retrouve maintenant au bord de la piscine donc ils étaient naïbes la terre donc le monsieur de toutes ses forces a voulu pousser la fille dans l'eau la fille elle était bien équilibrée donc je trouve au moment où il était en train de se préparer elle a poussé dans l'eau elle a remarqué donc lorsqu'elle a remarqué elle a esquivé elle a esquivé le monsieur est tombé dans la piscine donc le monsieur est tombé dans la piscine de tout son poids il est tombé comme ça immédiatement la fille a remarqué et l'eau commence pas à changer de couleur c'est à dire ça a pris une couleur rouge c'est à dire le monsieur il était en sang il était en sang elle a commencé à créer elle a commencé à créer elle a commencé à créer après que le sang a coulé dans la piscine et tout elle a remarqué une présence elle a remarqué c'est à dire elle a senti une présence automatiquement il y a un gros serpent un très gros serpent qui a commencé à vomir de l'argent sur le pied il a commencé à vomir de l'argent vomir de l'argent vomir de l'argent donc la fille elle a pris peur elle a pris peur elle a pris la serviette et puis elle s'est enfouie de la maison s'est enfouie de la maison donc c'est comme ça c'est comme ça elle est revenue à la maison en bikini c'est à dire elle est sortie de la maison en bikini comme ça elle est sortie et c'est sur la voix elle a demandé à ce qu'on la ramène tout droit chez elle elle est rentrée chez elle et c'est là elle a raconté l'histoire à sa maman et puis depuis ce jour-là elle a commencé par aller à l'église la leçon qu'il faut tirer là la première leçon c'est c'est la première leçon c'est l'interpeller les mamans n'arrêtez jamais d'intercéder pour vos enfants peu importe ce qu'ils sont peu importe et le niveau de comment on dit t'es tu t'es son je ne sais pas trop mais continuez quand même intercéder toujours pour vos enfants si la prière de si Dieu n'écoute pas la prière de vos enfants c'est que Dieu va écouter vos prières et aussi aux filles qui veulent toujours sortir avec les hommes riches le monde est tel maintenant que quand tu vois même un homme riche là il faut avoir peur il faut avoir peur le dehors est risqué donc c'est un peu ça c'est ma première fois de raconter une histoire sur ta chaîne et je n'ai quand même pas le courage de monter si tu es là d'autant plus que tu es abonné vraiment et je te suis maintenant depuis deux ans merci pour l'initiative et tout j'espère que j'ai été prête et que je n'ai pas été non et désolé de ces erreurs que j'ai faites je vais m'améliorer merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la cinquième histoire bonjour DMG bonjour la famille DMG j'espère que vous allez bien partageons, racons, commentons, ce problème tout bien je suis une Gabonaise l'histoire que je vais raconter c'est celle de ma grande soeur c'est une histoire jusqu'à présent qui me fait mal qui a beaucoup touché notre famille mais comme on a l'habitude de dire en prenant des histoires des autres avant de juger en prenant des erreurs des autres avant de juger ma grande soeur étant au chômage a reçu un appel d'une société du don du nord du pays donc elle est du sud elle a décidé d'aller en aventure la grâce qu'elle a eu c'est que le petit frère de notre mère était déjà là-bas du coup elle allait chez lui elle s'est installée là-bas elle a commencé le travail on l'a pris d'abord en tant que stagiaire c'est tant chez mon oncle qu'elle a découvert qu'elle a rencontré je vais dire qu'elle a rencontré Damien Damien était professeur et il était ami au neveu de mon oncle du côté de son père voilà un jour il vient à la maison et boum il rencontre ma soeur Valentin l'amour s'installe là c'était c'était beaucoup de avec le temps il s'est échangé les demeureaux et puisque c'était pendant les grandes vacances il va être j'aimerais que je vienne passer un week-end même tous les week-ends chez moi au village comme ça tu vas découvrir qui je suis elle dit ah ok puisque moi je ne suis pas du nord je vais aller histoire de découvrir le premier week-end qu'elle a arrivé c'était bien elle a dit elle a découvert le village c'était bien mais la mère de Damien n'était pas là elle est repartie sur la ville deuxième week-end qu'elle arrive elle trouve la mère de Daniel elle a la première rencontre était vraiment glaciale cette dame là elle a dévisagé d'une manière comme si elle avait commis un meurtre bon elle a négligé elle s'est débranche une maman peut-être que elle est étonnée de me voir et cette nuit elle n'a pas dormi elle s'est retrouvée en train de se battre avec une femme tu es venu faire quoi ici tu sais pas que c'est mon mari elle m'a écrit pour me dire ah voilà ce que j'ai vu j'ai dit ah il faut prier peut-être que ce sont des attaques il faut prier troisième week-end elle vient toujours au quart au village elle essaie de faire bonne impression je suis venu de la belle famille même si tu comprends pas leur langue mais tu essaies de faire bonne impression mais c'était vraiment des attaques des attaques des attaques bon par exemple il fallait nettoyer il s'appelle mais elle ne voulait pas il fallait faire donc ne sachant pas que Damien observait tout ça là elle s'abstune de ne pas parler de ça pourquoi parce que dans notre éducation on nous apprit que quand tu es dans un village il faut pas que le feu sorte de toi donc qu'importe ce qui se passe tu restes calme tu avales et Damien c'était un homme très pragmatique il avait du caractère son nom était non son oui était oui voilà combien un jour ne sachant pas que Damien est au fond de tout ça il atterrit dans la cuisine il commence à agresser sa mère les propos qui sortent étaient vraiment des propos extraordinaires parce que elle lui a entendu dire que si tu penses que tu vas chercher celle-là comme tu as cherché les autres tu as menti parce que moi je préfère mourir que de la quitter celle-là c'est ma finalité elle sera ma femme point bas sans être suivie des péripéties des disputes que je préfère épargner lorsque les vacances elles s'achèvent voilà comment Damien prend son courage à aller faire le go-go-go chez mon oncle il me dit que non moi j'ai observé ta nièce elle me plaît moi j'aimerais qu'elle vienne rester chez moi et comme d'habitude il a fait un présent et tout mon oncle a dit il n'y a pas de problème si c'est pour mieux vous observer moi je suis là mais regarde comment tu l'appelles elle n'a pas de problème elle n'a pas de cicatrice tout garde bien voilà comment Damien met ma grosse soeur valentine dans sa maison tout est beau tout est nouveau jusqu'à ce que la belle mère entende que Damien a mis valentine dans la maison elle débarque que tu as demandé l'ordre à qui de mettre valentine dans la maison problème sur problème problème sur problème ma mère valentine ne réagissait pas après son mari lui disait qu'à chaque fois que ce soit mon père ou ma mère viendra m'attaquer tu restes dans la chambre tu ne sors pas ça se passe entre eux et moi tu ne parles pas tu ne dis rien ça a chauffé 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 la réunion de famille ou non puisque eux ou non là bas petit truc c'est réunion de famille jusqu'à ce que les gens disent qu'à il a décidé sa femme laissez le alors qu'on fait commencer il est indépendant il fait ses choix c'est l'adulte mais valentine est toujours restée la belle fille qu'il faut les bagarres c'est pas les bagarres les bagarres c'est pas les bagarres c'est pas les bagarres les pamphlets c'est pas les pamphlets valentine n'a jamais répondu à cette femme voilà comment l'année qui suit ils avaient déjà fait disons trois ensemble et tout Lamia dit à valentine que non moi je veux déjà un enfant valentine dit ah tu connais presque pas mes parents en vie lui toucher l'argent laissons ma mort elle évolue un peu il dit non 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 moi je veux déjà l'enfant l'entien dit ah moi je n'ai pas le problème l'enfant 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 rentre ils attendent 4 mois pour annoncer à tout le monde Valentin nous appelle que oui, voilà, je suis enceinte, nous on est content maintenant pour aller dire l'autre côté, c'est-à-dire ses parents sont partis son mari annonce que non, voilà, vous avez la bénédiction entre dans la maison Valentin est enceinte, sa belle mère bête toi, apparemment tu veux me tenter, je t'ai déjà dit que, mais vis-toi, non seulement tu la mets dans la maison aujourd'hui, elle est maintenant enceinte, tu as demandé la permission à qui ? et si il est vert avec sa femme, il est parti, qu'elle reste à vous falsifier, c'est ton problème Valentin, pour accoucher ses parents, c'était tout un problème elle a accouché par la césarienne, quand elle accouche, on dit à l'enfant, l'enfant ne réagit pas l'enfant ne réagit pas, on essaie de réanimer rien, comment ça ? du coup, le médecin, qui était très professionnel, a dit non, laissez d'abord le corps là, puisque elle est le bloc je termine d'abord avec la mère, parce qu'il ne faut pas lancer une chose comme ça, n'importe comment la peine, il termine avec ma grande soeur, de la refermer et tout, voilà comment l'enfant, il sent quelque chose bouger dans le train, quand il regarde comme ça, c'est ma nièce, oh, oh, elle est vivante donc il essaie de faire tout ce qu'il y a à faire et tout, voilà comment, et ma grande soeur et l'enfant sont à peine sorti du bloc, sa belle mère s'exclame, j'estime qu'elle a parlé, elle a pensé tout vous, oh, tu es comment sorti du bloc, et à Damien de reprendre que oui, pour eux, c'est-à-dire pour ma femme et moi aussi je suis prête à dire, la mère a dit à bord, je sais comment avoir, tout ça c'est en langue, la pauvre, de ce qu'elle comprenait lorsque ma nièce est née, Damien commence à tomber malade, ça a commencé par une simple grippe, la grippe de tous les jours que nous tous sommes là-là, elle a pris, de tout le prendre, de le faire avec, c'est tout, la grippe, la grippe, la grippe, un bon matin il a pu la voir, comment ça, le professeur de son état, il n'a plus de voix, la petite nièce avait trois mois, à commencer à tomber malade, tout marcher, machin bon, on a essayé de voir, elle a fait du mal à respirer, des choses comme ça excusez-moi il a dit à ma seule, à ma seule, qu'il parle, qu'ils sont après chauds de blancs, allongés chauds de noir voilà comment, ils traversent, ils vont jusqu'au Cameroon, c'est là-bas qu'on dit à mon beau-frère, que tu as choisi l'enfant et la femme devant tes parents on va guérir l'enfant, mais ce sera des risques et périls tout ça là, en langue, est-ce qu'elle savait ? on a dit non, il a dit qu'il cherche, moi, je suis prête à partir voilà comment on fait le truc, moi, ma nièce, ma nièce, tout, une soeur et tout, machin on lave son corps et tout, 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 ils reviennent de là-bas l'enfant est, enfant, merde ma soeur a commencé à vivre au chaos mon beau-frère a commencé à maigrir c'est pas maigrir l'estomac, c'est pas l'estomac ou la poitrine, c'est pas la poitrine ou la poitrine un gars qui était dans les 85 kilos il s'est retrouvé dans les 45 kilos en espace d'une semaine et ils ont fait tous les hôpitaux, jusqu'à traverser, aller au Cameroun, rien jusqu'à ce qu'il a dit non, laisse tomber comment ça laisse tomber, tu es malade elle était dépassée, avec un enfant de 8 mois, dépassée c'est comme ça qu'une de ses belles tantes dit que donc, on va aller, on peut faire la tradition c'est comme ça qu'elle va chez Nganga ils vont s'installer là-bas, dès qu'ils arrivent sa belle-mère a pris les commandes, c'est elle qui faisait tout c'est elle qui lavait les habits, les caissons, tout, 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 les traitements quand elle voulait réagir, ah, jusqu'à bout, qu'un contraire c'est mon mari, la maladie là, ça te fait déjà 10 mois maintenant tu viens devant les gens, ce mari a dit laisse ça ne faisait que ça aggraver, mon gars avait la boue sur les os voilà comment un jour, il appelle ma soeur elle vient s'asseoir, il dit tu sais, mon routine je t'ai vraiment aimé je t'ai aimé, soutenu tu as apporté de la lumière dans ma vie tu m'as donné un enfant tu as accepté même que ton enfant porte mon nom je te remercie mais là où nous sommes là je préfère que tu prennes tes bagages que tu partes d'abord chez toi je vais essayer d'aller me soigner dans la forêt et comme ça quand je finis, je viendrai te chercher avec l'enfant elle a dit comment je peux te lisser comme ça, seul toi aussi tu m'as toujours dit non je suis ta famille, je suis ton tout il dit non, va d'abord s'il te plaît, parle je me souviens, ma soeur nous avait appelé et nous dit, ah, voilà ce qui se passe et puisque ils ne s'étaient pas mariés ma mère lui a dit, ah, viens d'abord peut-être qu'ils vont faire la chose entre eux, étant donné que nous ne sommes pas de la même culture voilà comment ma soeur parmi dit là où tu pars tu n'amènes rien à part tes amis tu laisses tout dans la maison je ne dis à personne pour qu'elle n'est pas partie c'est la nuit, la nuit, 4 heures qu'elle a pris la voiture pour revenir sur la capitale elle arrivait lundi mardi mon gars était sous oxygène maîtris, mon gars est mort lorsqu'on gars meurt personne ne l'appelle c'est sa voisine qui l'appelle pour lui lui souhaiter les connaissances c'est comme ça qu'elle a proclé son fiancé est décédé autant que la famille se réunisse pour dire que ah ce homme là nous a quand même gardé l'enfant durant 4 ans cette année là même il devait s'engager à l'épouser il était déjà venu il avait demandé la liste on a capable de faire une cotisation histoire d'aller le nourrir les bonflets sont venus de partout les insultes oh elle a marabouté oh elle a tué c'était un moment infernal mon père a voulu réagir mais ma mère lui a dit tu sais les chauvelins sont scélérés on ne réagit pas physiquement notre conscience ne nous penche de rien si c'est notre fille qui a perdu ce temps Dieu fera justice mais si c'est pas notre fille qui a perdu ce temps nous-mêmes faire la justice mais en attendant pour le respect qu'on a pour lui et pour l'enfant qu'il a laissé on se tait on ne parle pas on ne réagit pas ils ont tout arraché ils ont tout pris on a failli perdre notre soeur parce qu'elle a fait une de ces dépression qui n'était pas son âme aujourd'hui elle travaille ma nièce a grandi elle n'a toujours pas d'eau mais elle a coupé goût à la vie mais de son histoire j'ai retenu que avant de rentrer dans une famille il faut chercher à connaître le sous-passant de cette famille spirituellement parlant parce que lorsqu'on prend ma soeur pour aller la soigner couper les liens et tout on se rend compte que Damien était le consacré de sa famille il avait accepté l'outil parce qu'on lui avait menti que l'outil faisait que on te garde on te donne l'intelligence on te ment en haut et après tu gardes la famille on lui avait pas dit la partie où il ne devait pas avoir de famille d'enfant il devait prendre soin que il disait nièce a élevé les gens de la famille et c'est la partie là qu'il a dit non on lui a dit bon si tu dis non sacrifiez au moins quelqu'un et après ça s'arrête il a dit je ne peux pas sacrifier je ne peux pas sacrifier mon enfant je préfère partir prenons le temps de prier prenons le temps de voir où nous mettons les pieds et les familles là où tu arrives où la belle mère se comporte avec toi comme ça a été d'arrivée prends tes pieds mon courage parce que ma soeur a été chanceuse chanceuse que peut-être que la femme la lui a tenté à plusieurs prises les ancêtres de ma la protége ou l'amour de son mari il a protégé imaginons si c'était un homme pervers ou c'était un homme sorcier ma soeur devait passer combien de jeunes meurent dans les foyers dans les familles à connaître ce genre de choses donc vraiment ne négligions pas la prière ne négligions pas le spirituel soyons toujours connectés parce que le spirituel domine sur le physique tu es une triste étoile mais c'est une réalité donc c'est tout ce que je voulais vous dire merci laïcan commentons partageons bonsoir à vous merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la sixième histoire bonjour DMG bonjour à toute la famille les interneurs la communauté je viens avec une nouvelle histoire c'est vraiment une petite histoire bref c'est même pas long j'ai fait le focale depuis le Gabon voilà je vais raconter une histoire ancienne à bord c'est pas le décès de ma mère mais c'est après son lycée après son lycée bon quand ma mère est décédée nous sommes saël enterrée dans sa province son village natal alors on est enterrée et nous sommes revenus sur Libreville la capitale et lorsqu'on est enterrée nous on devait partir on devait repartir c'était en mai quand elle est décédée il s'est en mai donc on devait repartir en août puisque j'ai passé le bac il fallait que je vienne moi passer le bac parce que c'était la période même du bac quand nous sommes revenus c'était quelques jours avant l'examen donc nous sommes vite rentrés pour ça on n'a pas pu on n'a pas pu travailler la tombe c'est à dire mettre les carreaux comment on voulait faire bien faire le ciment donc on n'a pas pu faire ça il fallait qu'on vienne rapidement on avait pu assez assez de moyens aussi vu que bon cette époque là moi je suis en terminale ma soeur n'était qu'en première année à l'université donc quand nous sommes rentrés tout le temps j'avais les inquiétudes ah la tombe normal est restée là-bas ce n'était pas bien faire mais juste avec la terre on a faim pour le caveau ce n'était pas bien fait mais je m'inquiétais toujours j'étais toujours en train de m'inquiéter maintenant un jour j'ai fait un rêve un rêve un rêve j'ai rêvé j'ai rêvé que ma mère vienne dans le rêve elle était mouillée toute mouillée quoi comme quand tu te mouilles quand tu sors sur la pluie tu te mouilles et elle est venue me dire dans le rêve que ma maison est ouverte j'ai dit ah la maison est ouverte moi j'ai pensé à la maison qu'elle avait laissée au quartier qu'on appelle PK12 qui était inachevé qui n'était pas fini elle était en pleine construction quand elle est décédée moi je pensais un peu à cette maison là mais elle m'a dit ma maison est ouverte je me mouille je me mouille je dis ah ta maison est ouverte tu te mouilles mais tu n'habitais même pas là-bas et là-bas il y a déjà la toiture il y a juste qu'il n'y a pas encore comme c'était un demi-dur il n'y a pas encore les planches qu'on a mis et tout ça on va faire ça elle dit non ma maison où je suis ma maison ma maison est ouverte et je me mouille l'eau rentre à la maison après je me suis réveillie dans mon coeur je disais ah ça s'est fait le rêve j'ai expliqué ça m'assure là je mets vous voyez ah voilà le rêve que je fais voilà ce que maman est venu me dire dans le rêve c'est là on disait ah c'est sûr que non le rêve là c'est pas la maison qu'elle a dit c'est là qu'il n'est pas fini la maison là c'est là tout ce qu'elle a dit là où elle est elle se mouille j'avais dit que c'est ça tombe comme on n'avait pas bien on a fait les travaux on a fait juste un caveau rapide rapide on est on est vu de rentrer bon il faut qu'on aille en août on est allé faire on est allé fermé la tombe et on fait bien les carreaux comme on disait qu'on devait faire c'est comme ça que j'ai passé mon examen j'avais raconté déjà l'histoire sur mon examen ici j'ai passé mon examen j'ai eu mon bac et c'était j'ai eu mon bac le 5 août 2017 et la deuxième semaine de août la deuxième semaine après mon bac nous sommes partis au village nous sommes allés faire les travaux nous sommes allés avec un cousin qui nous a toujours assisté qui nous a toujours accompagné vu que nous dans le vent de notre mère nous sommes nés trois filles on n'a pas de garçons on est seulement à trois trois filles donc ce cousin là est vraiment devenu comme un frère de sang un frère qu'on partage la même mère donc on a dit ah je vais vous donner un prénom par exemple Dimitri je vais à Dimitri allons tu vas nous accompagner et là il était à Mouila allons tu vas nous accompagner à ma coucou aller faire aller travailler la tombe de maman parce que vraiment on avait laissé ce n'était pas vraiment bien travailler c'est vrai il nous a dit ok j'arrive il est venu il est à Mouila il quitte Mouila il vient aller à Mouila et on part tous à Makoku on prend la même voiture quand on arrive à Makoku on fait certaines courses là on paye les carreaux on paye le ciment on paye non on n'avait pas payé le sable vos graviers tout c'était au village on a juste payé le ciment oui le ciment le ciment et les cartons de carreaux les deux sacs de ciment je pense nous sommes arrivés au village voilà avec quelques briques on avait aussi payé les briques nous sommes arrivés au village nous sommes allés voir notre grand-père qui est chef du village il nous a proposé de prendre le sable et le gravier chez lui ce que nous avons fait on a pris ça chez lui et nous sommes arrivés on a pris un garde du village qui faisait ça donc on lui a donné quelque chose on l'a payé et puis il a fait la tombe il l'a bien arrangé il a vraiment bien travaillé la tombe il a mis les carreaux dessus et nous on était contentes et ce jour-là il y avait eu une cérémonie parce qu'il y avait une cérémonie des circonstitions donc la circonstition du fils de mon cousin donc mon grand frère il y avait sa circonstition et à même temps on avait fait la levée des terres donc de ma mère et puis le gars nous a livré les travaux donc le travail était à bien fait il avait enlevé toutes les barrières il avait fait les barrières avec les avec les les branches des noix des noix des palmiers là les branches là vu que quand on travaille la tombe au village c'est comme ça qu'on fait après quand il a fini il a enlevé tout ça et puis on est venu on était contents on était vraiment contents et comme c'était en pleine nuit en pleine nuit qu'il a terminé et puis on était vraiment contents on faisait un peu les photos nous là on était contents et quand nous nous sommes retirés on s'éloigne notre cousin là il s'est parti regarder le travail parce que c'est lui qui avait pour le gars là c'était un gars qui connaît ils ont grandi ensemble au village donc il allait voir le travail si c'était bien fait après lui quand il est resté il a vu il a vu quelqu'un debout à côté de la tombe et la personne faisait le signe de la mère c'était une femme elle faisait le signe de la mère j'en pouvais au revoir après elle est rentrée elle est rentrée elle a pris la direction de la forêt plus que derrière la maison c'est la forêt c'est le village elle a pris la direction de la forêt elle a fait le signe de la mère et elle a caissé de la tête j'en peux dire oui ou merci un truc comme ça après les parties et lui il était un peu bourré quand il vient nous raconter ça non dimitri là tu exagères tu es sûre je suis sûre c'est la vieille que j'ai vu elle est un truc elle était contente elle a dit que bon on n'a pas parlé mais elle a juste dit au revoir genre elle disait déjà au revoir qu'elle partait et puis elle a fait elle a bougé la tête j'en peux dire merci et qu'elle était contente après on est parti derrière on n'a vu personne elle n'a pas voulu se montrer à nous et on était vraiment on était contente c'était ce qu'on voulait faire on va au moins répartir ce libre-ville on va démarrer nos vies au moins là-bas parce que nous on dormait avec les inquiétudes tout le temps tout le temps la tombe était ouverte on s'inquiétait beaucoup donc vraiment on était très content quand elle a fini ce travail-là donc vraiment pour dire qu'elle est mort elle est elle est passée par le rêve il me dit que sa miserie c'est vrai quand on est arrivé excusez-moi on avait constaté il y avait un petit trou des gars qui avaient fait le caveau après l'intérieur on n'avait pas bien fermé il y a une place là où là où quand il pleuvait l'eau pouvait rentrer donc on avait constaté ça et on a fermé le gars qui a travaillé a bien fermé tous ces trous-là donc pour moi les mots ne sont pas bons ils parlent tantôt d'une manière tantôt une minute mais surtout par les rêves parce que moi je n'ai pas la capacité de voir les esprits donc je pouvais rêver et on n'a pas négliger le rêve que je n'ai pas négliger le rêve là donc j'ai pris ça au sérieux on s'était à télé tout de suite allé faire les travaux sur sa tombe donc vraiment merci je voulais encore vous partager cette histoire je pense que je ne sais plus comment l'histoire je raconte ici donc merci encore et abonnez-vous likez partagez bye bye merci beaucoup pour l'histoire voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui sinon laisse un commentaire like partage si tu n'es pas encore abonné abonne toi on se prend demain 12 heures pour une nouvelle vidéo ciao